Si c'est record, c'est record. En tous les cas, c'est une belle journée. Il y a beaucoup de monde. Il y a une journée de manifestation, de mobilisation importante aujourd'hui, mais qui s'ajoute aussi à celle qui a eu lieu dans la semaine avec une journée de grève. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est l'addition des deux qui compte, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pu faire qu'une des deux manifestations, et pas forcément les deux. Donc, on a un mouvement qui continue à monter, mais au-delà des chiffres, il y a surtout une dynamique. Et la dynamique, elle est extrêmement importante. Ça prouve qu'il y a un mouvement profond, très profond. On focalise sur Paris et la région parisienne. Enfin, ça fait quand même longtemps que la région parisienne, et Paris en particulier, n'est plus l'épicentre de la lutte de classe. Mais ce qui se passe en région est tout à fait important. Et ça, ça rappelle, de mémoire, plus 1995, contre la réforme du plan Juppé à l'époque, où le pouvoir a eu un peu de retard à l'allumage à suivre à l'époque ce qui était en train de se passer là-bas. Parce que c'est un mouvement qui s'enracine. Il y a une multitude, au-delà des manifestations, d'actions, de mobilisations, d'initiatives interprofessionnelles qui ont lieu. Et ça, je termine là-dessus, ça participe à l'objectif principal de ces manifestations, c'est-à-dire redonner confiance à ceux et celles qui, au début, pouvaient douter. Donc c'est la première manche, reste la deuxième. Manifestation intersyndicale à nouveau, Olivier Besancenot. Vous êtes un politique. Vous étiez à quel endroit dans ce cortège ? Parce qu'on a toujours du mal à savoir, surtout depuis le début de cette mobilisation, qui sont les politiques qui ont le droit en gros de venir et ceux qui n'ont pas le droit de venir, et les endroits où ils ont le droit de se tenir par rapport aux autres. En fait, tout naturellement, on fait en général un point fixe, on distribue et ensuite on part en cortège. Puisque je suis là, je n'ai pas pu partir en cortège, mais sinon je serais parti en cortège, ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Mais je crois que la marque de cette manifestation, mais des différentes manifestations, c'est qu'en effet, ça dépasse les cadres organisés, quels qu'ils soient. C'est typiquement des manifestations populaires, mais depuis le départ. On voit en effet certains profils, dont typiquement repère que c'est la première manif, avec beaucoup de détermination, beaucoup de joie aussi, beaucoup de fêtes. Il y a un truc vraiment joyeux. Là, je ne vends pas des salades, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Et qui est là aussi... On entend les chants d'ailleurs. Et aussi des gens du privé, des salariés du privé, plus que d'ordinaire en tous les cas. Moi, par exemple, il y a deux personnes qui sont dans la manifestation, qui sont venus voir une femme en me disant « Je suis dans le privé, je suis femme. » Et redites à la télé que nous, les femmes, on va perdre dans cette histoire-là. C'est ma première manifestation. Un autre qui est manutentionnaire depuis l'âge de 21 ans, qui est devenu ambulancier, qui m'a dit « Moi, j'ai 53 balais. Déjà, j'ai le dos cassé. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. » C'est la première fois que je viens à une manifestation. Puis il y a ceux pour qui c'est la première fois depuis la quatrième ou cinquième fois que ça commence. C'est-à-dire aussi ceux et celles qui prennent goût à ces manifestations. Je parlais de confiance, mais c'est important. Mais c'est aussi le retour du syndicat, cette mobilisation. Parce que vous l'avez dit, elle est populaire. Peut-être, sans doute, y a-t-il des gens qui viennent spontanément, etc. Mais les derniers mouvements que nous avions observés, ils étaient autoportés, autosugérés, autoconçus, j'allais dire. Que ce soit les Gilets jaunes pour le plus marquant, jusqu'au mouvement des contrôleurs à la SNCF qui avaient décidé eux-mêmes, sans syndicat, de faire grève. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que pour faire plier en gouvernement, si c'est votre objectif, est-ce que les syndicats d'un côté, les politiques de l'autre, les mouvements autosugérés dans un troisième coin, ça suffit ? Non, ça ne suffira pas. Il faut une fusion de tout ça. Mais c'est déjà un mix de tout ça. Sincèrement, c'est déjà en partie un mix de tout ça. C'est le retour des organisations du mouvement ouvrier avec une unité syndicale, on se rase les doigts, qui tient pour l'instant, des organisations politiques au sens large, des Gilets jaunes qui sont présents aussi, des associations, des collectifs de parents d'élèves qui se joignent, y compris avec leurs vendications, sur des fermetures de classes, des cortèges parfois de bahus, ça existe. Donc il y a un mix de tout ça. Alors maintenant, la question qui se pose, ce n'est pas tant la fusion de tout ça simplement dans le cadre de manifestations. C'est en effet, on a un gouvernement qui dit toute sa détermination. Bon, nous, on dit toute la nôtre. Ça ne peut pas se terminer par un match nul. Ça ne suffit pas parce qu'en effet, il y a du monde depuis quelques semaines maintenant. C'est vraiment une vraie réussite. Sauf que c'est un échec au niveau de l'objectif parce que le texte est toujours là. Il y a eu quelques articles qui ont changé, quelques amendements, mais pas grand-chose. Vous dites quoi ? Il faut durcir. Et est-ce qu'il faut durcir rapidement, même avant le 7 ? Parce que le 7 mars, c'est quand même dans longtemps, non ? Ça, ce n'est pas une question forcément de rythme. Des fois, on est surpris par l'évolution de la lutte de classe telle qu'elle. Si vous vous rappelez la grève, par exemple, de 2019 qui était partie à la RATP, c'était partie d'un préavis de grève qui avait été lancé début septembre pour le 5 décembre. Et parmi les impatients, tout le monde disait « Ouais, le 5 décembre, c'est dans longtemps. » Sauf que c'était une grève reconductible qui impactait les Français qui impactait les Français. Là, on parle de quoi pour le 7 ou le 8. Écoutez, de mémoire... Sauf que ça fait deux mois qu'il n'y a pas de grève reconductible. Merci, ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé non plus que les manifestations ne suffiraient pas. Mais avouez que c'est la première fois de mémoire qu'une intersyndicale discute de durcir... En gros, de poser un ultimatum au pouvoir en disant « Si on n'est pas entendu d'ici le 7 ou le 8, on va appeler à des journées de grève et à ce que la société soit à l'arrêt. » Ce n'est pas trop tard, vous dites. Non, mais moi, si le 7 et 8, s'il y a le début d'une... Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a un... Et ça, ce n'est pas magique, donc moi, je ne peux pas le décréter. C'est qu'il y a un signal qui se peut envoyer à un moment donné à tout le monde pour dire « C'est à partir de maintenant, le même jour, à la même heure, qu'on démarre dans la grève. » Parce que mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire en effet des journées de grève reconductible et pas simplement dans les secteurs qu'on attend. Je vous dis une fois de plus ce qui se passe dans l'industrie, dans le privé, est extrêmement important et à suivre et aussi par des manifestations et aussi par des actions. Mais l'objectif, il est là. Mais c'est ça, monter d'un cran. Ça veut dire en effet, à partir du 7, on cherche à mettre la société à l'arrêt. Et ça veut dire que tous ceux qui nous regardent, il ne faudra pas simplement se contenter, dire tous les cœurements qu'on a de ce projet-là. Il va falloir qu'on y contribue tous et toutes d'une manière ou d'une autre. Alors, y contribuer, pardonnez-moi de 20 ans pour les deux ans, mais ça veut dire en souffrir aussi. Parce que mettre la société à l'arrêt, c'est participer dans un mouvement que vous appelez de vos voeux, mais c'est aussi ne pas pouvoir amener ses enfants à l'école, ne pas pouvoir aller travailler, ne pas pouvoir aller s'occuper de ses grands-parents, ne pas pouvoir faire un millier de choses. On parlait de 2010, par exemple. 2010, c'était quoi ? Ça a été 14 ou 15 journées d'actions interprofessionnelles étalées sur 4 ou 5 mois. Avec, entre deux, du grabuge, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, avec une situation qui s'enlise. Écoutez, moi, je parle d'efficacité. d'efficacité. J'entends le discours parce que je suis interpellé en disant, ouais, on est tous d'accord, mais c'est vrai que les grèves, ça va d'abord nous sanctionner, nous. Eh bien, faisons efficace. Faisons ce qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire frappons fort, ensemble, plusieurs jours de suite. Moi, j'ai le défaut de croire que si on est des millions à le faire, au bout de deux jours, l'affaire est pliée. Donc, c'est-à-dire quoi ? Pour être concret pour les gens qui nous regardent, on ne met pas de train, on ne met pas de transport, on met les routiers qui bloquent les routes, on arrête les raffineries, enfin, on bloque tout. C'est ça, ce que vous voulez ? Oui, mais on bloque tout de nous-mêmes. On ne se substitue pas. Pour moi, c'est une action démocratique. Donc, je ne suis pas là à dire, on va bloquer, on va faire. Je ne suis pas là avec des drapeaux en disant, ça, ça n'existe pas. Et puis, ce serait dangereux. Ce n'est pas ça, le but du jeu. C'est que ceux et celles qui expriment leur ras-le-bol, leur mécontentement face à quelque chose qui apparaît pour ce que c'est, c'est-à-dire fondamentalement injuste, alors qu'on se serre tous la ceinture, c'est l'inflation, c'est la crise économique, on sort de deux années crise sanitaire et que les gens n'en peuvent plus, et bien là, oui, on peut. Mais en tous les cas, c'est le seul moyen. Si on a un autre, je prends. Moi, je sais ce qui n'a pas marché sur ces 30 dernières années. C'est des journées d'action interprofessionnelle Dans ce que vous venez de citer, le gouvernement, il vous répond que sans les presque 600 milliards de quoi qu'il en coûte, des entreprises auraient fermées, des gens auraient été au chômage. Le gouvernement va vous répondre qu'à partir du 1er mars, sur un panier inflation chez certains grands distributeurs avec des 50 produits de première nécessité qui vont être à très bas coût, le gouvernement va vous répondre que, pardon, mais ils ne sont pas inertes face au pouvoir de problème d'achat. Mais le gouvernement ne répond pas à moi, il s'adresse à la population et qu'il continue à le faire parce que pour l'instant, c'est le plus efficace pour faire descendre du monde dans la rue. Parce que ça, plus personne n'y croit par rapport à, je veux dire, les écarts dont on parle. Oh, BNP, BNP, la banque BNP, 10 milliards de bénéfices, bénéfices records, 920 emplois supprimés. Je veux dire, pourquoi s'acharner sur la question des retraites ? Ils n'auraient pas mieux à faire en ce moment en termes d'augmentation de salaire. Total, alors oui, Total, j'imagine, ils vont faire une autre histoire dans la pompe. OK, mais moi, on ne crache sur rien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous voyez, les écarts sont trop forts pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'exprime. Et je termine là-dessus, mais le risque pour le gouvernement à avoir focalisé, parce que c'est eux qui ont décidé de le faire, focaliser la bataille sur les retraites. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, moi, j'y suis pour rien. C'est eux qui ont décidé de clencher la bataille sur ce sujet-là. C'est que tous les autres sujets finissent par s'inviter. Salaire, service public, et puis la question d'un ras-le-bol général des inégalités sociales. Je voudrais, alors tout s'est bien passé aujourd'hui, il y a tout de même un petit incident dont je voudrais vous montrer l'image, Olivier Bosance-Nos, c'est passé à Marseille. Images captées par Antoine Forestier et les équipes BFMTV sur place. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait, c'est dans l'actualité, en lien avec ce qui s'est passé avec Thomas Porte, sa sanction dans l'hémicycle, le ballon sur lequel il avait collé les visages d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt. Là, c'est une poupée gonflable, pendue avec le visage d'Elisabeth Borne dans le cortège marseillais. Comment vous réagissez à ça ? Ce n'est pas mon truc, franchement. Pour moi, même jusqu'au bout, la révolution, pour moi, ce n'est pas pendre les patrons à chaque coin de rue. Donc, ce n'est pas... Voilà, mais bon, maintenant, j'entends que depuis quelques jours, on en fait des tonnes et des tonnes sur des dessins, sur des... Voilà, toute manifestation à ce niveau d'expression-là et dans l'expression générale, je ne vous parle pas que de ça, le pouvoir en place s'en sort bien. Par rapport au niveau de colère, le pouvoir en place s'en sort bien et ça a été noté. On a des manifestations, c'est pour ça que je parlais aussi de reprise de confiance dans des phénomènes de masse parce que ça se passe aussi bien. Et là, ça faisait une dizaine d'années que les manifestations se passaient plutôt mal. Et c'est important. Ça a été dit, mais il y a des gens qui viennent manifester en famille, par exemple. Voilà. Donc, ce qui l'emporte, pour moi, dans les manifestations, vous me posez la question, c'est le nombre, la massivité, le fait que ça se passe bien. C'est le nombre, le nombre. L'issue face au gouvernement, pour moi, c'est le nombre, le nombre, le nombre. Est-ce qu'en un sens, vous ne partagez pas ce point de vue, Olivier Besancenot, avec le gouvernement ? Puisque vous nous dites, vous, ce soir, il faut qu'on bloque. Il faut qu'on bloque et qu'on bloque tous ensemble pour que ça avance. Je n'ai pas compris ce que je partageais avec le gouvernement. L'idée que le gouvernement, Benjamin Duhamel, nous dit... J'ai compris, oui. Non, mais moi, ce que je crois surtout, c'est que je vois bien, il y a une focalisation légitime en partie de ce qui se passe au Parlement, mais sans lire dans les boules de cristal, c'est plié. Qu'il y ait ou pas un accord avec les Républicains, de toute façon, c'est plié. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe là-bas n'est pas important. Il y a des députés de gauche, de la France Insoumise, du Parti Communiste et d'autres qui relaient ce qui s'y passe, qui mènent la bagarre. Mais là, on a compris depuis le départ, je dis depuis le départ parce que ça remonte à avant avec l'utilisation, par exemple, du 49-3, que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce serait voté. Donc, la question qui se pose dans notre camp à nous, en tous les cas, de manière large et unitaire, c'est comment on fait, sachant qu'en prime de tout, les manifestations ne suffiraient pas. Pareil, je veux... Alors après, on pourrait peut-être imaginer sur le week-end, parce qu'il y a des tas d'éléments qui sont importants, en effet, par rapport à la question que la grève, ça coûte, etc. D'imaginer un jour ou l'autre une manifestation nationale sur Paris, j'en sais rien. Mais là, de toute façon, il pourrait même être un million de plus que, de ce que j'ai bien compris, le gouvernement nous dirait à peu près la même chose. La seule chose qui peut changer... Écoutez, moi, je suis militant politique, je sais que tout le monde ne partage pas mes idées, mais c'est la première fois que j'entends à ce niveau et des intersyndicales et des responsables politiques de gauche dire qu'il faut durcir et qu'il faut bloquer. J'ai l'entendu sur votre propre plateau. Écoutez, c'est la première fois que jusqu'à des organisations syndicales ou politiques ou même du Parti socialiste, on parle de ça. De mémoire, je n'ai jamais entendu ça. Donc, c'est bien qu'il y a... Et je ne pense pas qu'ils le font juste après avoir été séduit par telle ou telle argumentation. C'est parce qu'il y a quelque chose qui monte. Vous entendez M. Maillard qui dit qu'en gros, il y a deux visions de société, ceux dont a priori... Vous en feriez partie. veulent taxer, taxer, taxer et créer du chômage. C'est vous ? Oui, c'est sûrement un peu excessif. On va dire ça comme ça. Et puis, c'est excessif de dire qu'on veut une longue concertation et procéder à des rythmes de discussion qui sont hyper maintenus, hyper accélérés. J'ai oublié le nom de la procédure. 47-1, je ne sais pas quoi. 50 jours maximum. C'est un peu contradictoire avec le débat d'ensemble. Et puis, surtout, l'attente générale de la situation politique et économique dans laquelle on est. Une fois de plus, il y aurait 1000 sujets sur lesquels intervenir et faire plutôt que de dire on va prendre 2 ans supplémentaires par exemple en termes de répartition des richesses, en termes par exemple de partage du temps de travail. De partage du temps de travail. Partager le temps de travail, ça veut dire que plutôt que de ramener toutes les heures travaillées sur une année sur 19 millions de salariés, on pourrait les ramener à 23 ou 24 millions de personnes parce qu'on y ajouterait les chômeurs et les chômeuses. C'est-à-dire qu'on partagerait le temps de travail entre plus de bras, plus de cerveau et que logiquement, le temps de travail serait réduit et en effet, il y aurait moins de chômage et plus personne ne parlerait jamais du problème des retraites puisqu'il y aurait plus de cotisants. Ça c'est intéressant au niveau du temps parlementaire. Est-ce que vous dites à vos camarades de la NUPES arrêtez l'obstruction, allons au vote et mettons le gouvernement en minorité ? Je le dirais, je ne suis pas sûr d'avoir le bras long et puis ils sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils font. Moi c'est un peu facile. Si vous êtes sûr de mettre le gouvernement en minorité, allez-y. Qu'ils y aillent, en tout cas pas vous, mais qu'ils aillent la NUPES, qu'ils arrêtent d'obstruer et qu'on aille au vote. Non mais écoutez, ils font leur activité en relayant et puis ils ne sont pas qu'au Parlement. Je les salue quand même, la plupart sont au Parlement, dans la rue, dans l'action. Ils ne savent pas pour ce qu'ils font. Moi après ça peut être facile, je peux être loin du bras parlementaire et m'exprimer de cette manière-là. Mais je prends l'analyse de manière générale, si vous voulez. Et de manière générale, les options politiques, même celles qui figurent dans le Conseil d'orientation des retraites, il y en a des solutions alternatives qui n'ont jamais été envisagées. Voilà. Par contre, ce qui ne passe pas, j'insiste là-dessus, je crois que c'est M. Attal qui dit que c'est la réforme ou la faillite. Mais ça, ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, je ne sais plus qui le disait d'entre moi, sur les dernières fois, au début, les premières réformes, les gens sont toujours contre. Non ! Moi, de mémoire, pour m'être mobilisé sur d'autres projets, on avait l'opinion contre nous. Parce qu'il y avait un argument, en général, qui écrasait tout, c'était le fameux déficit abyssal. Je vois bien qu'il y en a qui grattent dans les tiroirs, qui essayent d'analyser un scénario sur quelques-uns du corps. Mais même le corps explique que la part des dépenses, la part des dépenses consacrées au budget des retraites dans le PIB, ramenées au PIB, restent stables dans tous les scénarios. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on n'est pas au bord de la faillite. Il y a une question qui est une question de choix politique. C'est où est-ce qu'à un moment donné, on essaye de faire ou pas le partage des richesses. J'ai cru comprendre que ce n'était pas le choix de ce gouvernement sans être à l'Assemblée. Oui, c'est un fait aussi que tout le monde se gargarise en France que le taux de pauvreté chez les retraités est un des plus faibles au niveau européen. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Donc, de nous dire dans le même temps en France, on a un taux de pauvreté qui est plus faible chez les retraités et dans le même temps, on va faire comme ailleurs, ça veut dire quasiment assumer le fait qu'on va développer le taux de pauvreté chez les retraités. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que certains qui étaient à l'initiative de ce genre de mesures en Suède, par exemple, le principal porteur de ce projet était adressé publiquement à l'État français en disant ne faites surtout pas ça. Quand bien même ce sera le cas, la question qui se pose c'est est-ce qu'on y va vers le haut ou vers le bas ? Voilà. Moi, je repars du Conseil d'orientation des retraites. J'insiste là-dessus parce que c'est un mensonge de le répéter ou alors ce mensonge, comment ce rapport ne tient pas la route. Je ne dis pas que le Conseil d'orientation des retraites sponsorise telle ou telle orientation. Il laisse différentes hypothèses. Par contre, il écrit noir sur blanc, quelle que soit l'évolution démographique, la part des dépenses consacrées aux retraites sur le PIB reste rastable. Je vais juste reprendre ce que vous nous avez expliqué. Là, textuellement, vous l'avez dit, nous dites, l'objectif c'est le plein emploi. Si c'est le plein emploi, pardon de vous le dire, ce qui n'est même pas prévu par le corps, ça veut dire qu'il y a plus de cotisants et de cotisantes parce qu'il y a plus de personnes en emploi. Il y a de plus en plus mais ça, ça ne vaut pas que pour vous. C'est vrai, des différents gouvernements qui sont passés et parfois même de gauche. Si on arrêtait d'exonérer de cotisations sociales systématiquement pour soi-disant développer la compétitivité des entreprises dans lesquelles les plus petites entreprises ne s'y retrouvent pas, on arrêterait peut-être aussi de creuser le prétendu déficit de la sécurité sociale. Mais je réinsiste là-dessus, mais vous le savez vous-même, que l'argument fondamental pour mener ce projet, ça n'a pas été le déficit abyssal. Pas cette fois-ci parce qu'il n'y a pas eu le rapport pour permettre de le faire. Et c'est pour ça qu'il a fallu quasiment un GPS pour suivre la politique du pouvoir en place. Un coup, c'était pour le déficit, l'autre coup, c'était pour sauver les pensions, un autre coup, c'était pour faire comme dans le restant de l'Europe, l'autre fois d'après, c'était pour prendre de l'argent, pour aller dans les hôpitaux, etc. Sylvain Maillard vous répond. Non, mais ça, je l'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quoi votre conception du travail, Olivier Besançon ? Ça m'intéresse de le savoir puisque Sylvain Maillard l'évoque à l'instant. J'invite tout le monde à relire Karl Marx sur la question et la contradiction justement de ce que signifie et l'aliénation et potentiellement l'émancipation mais dans un autre ordre social où il n'y a plus de logique du profit, c'est-à-dire plus de logique actuelle. Donc on est très très loin du compte. Je voulais juste intervenir sur un aspect. Non, il n'y a pas que des aspects personnels. Pardonnez-moi, vous, votre définition du travail, c'est Marx, mais tous nos téléspectateurs ne l'ont pas lu. Non, mais si vous m'invitez pendant une heure, moi je peux vous refaire un petit coup sur Marx. Je sais que vous êtes calé là-dessus, on n'aura pas le temps de le faire. Mais en revanche, c'est en deux phrases que vous pouvez expliquer aux gens ce que Olivier Besancenot pense du travail. Ça veut dire quoi, travailler ? C'est quoi ? C'est un moyen de s'émanciper ? C'est un moyen de subvenir à ses besoins ? C'est un peu tout ça ? C'est quoi le travail ? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que pour Marx, en l'occurrence, le travail salarié est source d'aliénation, très explicitement. C'est-à-dire que le travail tel qu'il est fait morcelle l'individu. Vous créez de la plus-value et vous n'en voyez jamais la couleur. Vous êtes extérieur à votre propre création. Mais Marx envisage une société où commence le règne de la liberté, précisément, où s'arrête l'aliénation et l'exploitation avec une société dans laquelle le travail existe mais pour satisfaire les besoins sociaux. Je vous fais un résumé. Je suis désolé. Ça nécessiterait une discussion. Mais j'entends des grands raccourcis qu'il y a aussi à gauche sur ces questions-là. Donc la question, c'est en effet emploi-travail. Mais un aspect précisément qui rejoint cet aspect-là pour lequel il n'y a pas que des motifs personnels. Il y a un slogan qui m'éclate dans les manifs. C'est j'en ai marre de simuler ma retraite. Je veux en jouir. Mais il y a de ça. C'est-à-dire je veux en jouir pour tout le monde. Le premier mot qui revient, vous prenez ma génération, vous prenez les jeunes, vous prenez les plus anciens que vous retrouverez dans les manifs, c'est le mot solidarité. Moi, j'ai été bluffé parce qu'un des éléments qui fait que c'est un peu différent des autres mobilisations, c'est le privé. C'est ce qui se passe dans les régions. C'est aussi un peu de jeunesse. Les jeunes, le premier truc, c'est on le fait pour les parents. C'est le premier mot qui vient. Nous, quand je le dis, moi, je le fais pour mon enfant. La solidarité. Et la solidarité, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas que le propre de ce gouvernement. Et là, je m'adresse à ceux qui nous regardent. Si ça passe, il y en aura encore d'autres derrière parce que ce processus est enclenché depuis le début des années 90 où il y avait encore un minimum d'égalité entre le public et le privé. Donc moi, je ne suis pas partisan du statu quo. Je suis pour rétablir l'égalité entre le public et le privé. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a les richesses pour le faire, que le gouvernement serait bien intentionné de régler des problèmes d'urgence après la crise sanitaire qu'on a. Il y a des gamins qui pètent les plombs. Il y a des problèmes psychologiques majeurs chez des adolescents et des adolescentes. On manque de moyens dans les établissements scolaires, dans les hôpitaux. Non, on préfère faire ça. Mais surtout sur un aspect. Pour moi, ce n'est pas d'abord une discussion comptable. C'est savoir si, oui ou non, on se bat, comme d'autres générations l'ont fait avant nous, pour pouvoir bénéficier d'un droit à la retraite pour les vivants. C'est comme ça que le mouvement ouvrier l'appelait à l'époque. Or, le droit, comment la question de l'espérance de vie en bonne santé depuis la naissance, je le redis, je le répète à chaque fois, n'a pas bougé depuis 20 ans. Et c'est toujours autour de 64 ou 65 ans, c'est-à-dire précisément la date autour de laquelle les gouvernements successifs, pas que le vôtre, cherchent à nous emmener, c'est-à-dire, pour moi, nous priver de la possibilité de pouvoir vivre d'une séquence de la vie sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé, concrètement. Donc, oui, jouir de cette période-là. Vous allez partir à quel âge à la retraite, vous ? Je n'ai pas fait la simulation. Peut-être que je raisonne trop encore en termes de solidarité, mais concrètement, pour moi, c'est déjà 65 balais, je pense. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré à la poste, on voyait des collègues partir à la retraite à 60 ans. On les voyait revenir avec une multitude d'activités associatives, mais ça se voyait que c'était des personnes heureuses. Et nous, on est déjà dans cette génération en disant, on a déjà renoncé. Donc, moi, je le dis, ma génération, elle a déjà trop renoncé. Et ça se passe maintenant. Donc, peut-être que le gouvernement Macron voulait rentrer dans l'histoire, peut-être qu'il ne va pas rentrer dans l'histoire exactement comme il avait prévu. Peut-être que ce sera un coup d'arrêt à cette parenthèse libérale qui s'est ouverte il y a bien trop longtemps. Et j'espère qu'à gauche, il y en a plein qui vont cogiter le sujet jusqu'au bout et pas simplement accompagner le mouvement. Mais réfléchir qu'on est à une bifurcation politique, en effet, c'est des questions de choix de société. Et moi, je ne reproche pas au gouvernement de ne pas faire de politique en la matière. Ils en font. Beaucoup. Et nous, il faut qu'on en fasse autant.